Maintenant que la saga Indiana Jones est officiellement terminée, est-ce que ça ne serait pas marrant de faire un petit classement ? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de faire mon classement de tous les films Indiana Jones. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, je vais juste rapidement donner mon avis sur chacun des films et ça ne sera pas non plus une critique de ces films. L'objectif c'est vraiment d'en parler de manière légère et vous expliquer pourquoi j'ai mis tel film à telle place. Évidemment c'est mon avis à moi, c'est une liste subjective. Vous avez sûrement un classement différent et je vous incite à le mettre dans les commentaires et ça inclut évidemment le cadran La Destinée, le film qui est sorti récemment dont j'ai fait ma critique sur YouTube. Et c'est intéressant parce que ce genre de classement je pense qu'il sera parmi les plus simples que j'ai fait sur la chaîne. Les gens ont tous un avis tellement similaire par rapport à ces films mais je suis quand même qui voudrait avoir votre avis. On va commencer tout de suite avec la cinquième position, je pense que là il n'y a aucune surprise pour qui que ce soit, c'est Indiana Jones 4, le royaume de cristal. C'est assez loufoque comme film, pourquoi ? Parce qu'il est sorti à la fin des années 2000. Et c'est le genre de film qui n'était pas du tout prévu à la base. Évidemment Indiana Jones ça s'est terminé en 1989, c'était une trilogie des années 80 et ils ont quand même sorti ce film alors que le film qui avait conclu la trilogie était des adieux. Ils ont sorti ce film qui rajoutait évidemment plein de personnages, plein d'intrigues et on avait un Harrison Ford bien plus âgé qu'à l'époque. 20 ans se sont écoulés entre les deux et Monsieur Indiana Jones se rapprochait plutôt de la soixantaine qu'autre chose. Et le vrai problème avec ce film c'est pas forcément la mise en scène de Steven Spielberg même si honnêtement il y a quelques moments qui sont pas terribles. Le mélange d'effets spéciaux et sa mise en scène ne correspondait pas toujours à ce qu'on aimait voir dans un film de manière générale. Mais soyons honnêtes c'est le scénario qui a posé beaucoup de problèmes, c'est les grosses facilités scénaristiques que ce soit au début avec le fameux frigo, vers la fin avec l'éliane. Et il y a une grosse disparité à un moment assez précis tout de même et tout le monde est d'accord avec ça. Il y a un moment dans le film où le film part en vrille et la qualité baisse que ce soit scénaristique, de mise en scène, il y a un vrai moment où tu te dis mais attends on regarde pas le même film. C'est un film qui a vraiment chuté en qualité lors du visionnage et c'est un peu dommage. Le début était plutôt sympathique, introduisait des personnages qui étaient plus ou moins sympas. Mais d'après moi on s'est un peu perdu dans ce que le film voulait raconter, que la saga racontait. Il fallait accepter des dingueries honnêtement assez folles. Je dirais pas que c'est un mauvais film en soi mais ça fait partie des plus grosses déceptions je pense de l'histoire du cinéma. Et c'est le genre de film qu'on a pas vraiment envie de revoir. Ce qui est malheureux parce que je trouve que la trilogie Indiana Jones c'est l'une des trilogies qui se regardent et re-regardent le plus facilement de l'histoire du cinéma. Et là celui-ci on le met toujours de côté avec ses nombreux problèmes de script, avec des performances d'acting à certains moments assez douteuses. Avec un projet qui semble pas personnel contrairement aux autres, avec un projet qui n'est pas inspiré t'as l'impression aussi. C'est pour beaucoup de personnes le dernier de la liste, vous avez le droit de l'aimer hein. Je déteste pas mon visionnage du film mais c'est juste ce que je trouve malheureusement oubliable. Et les choses dont je me rappelle du film, je m'en rappelle parce qu'elles sont ridicules. Et ça c'est toujours triste. Donc cinquième place d'après moi, plus que mérité. À la quatrième place et je pense que là il y aura toujours une sorte d'interchangeabilité entre les oeuvres pour vous, les abonnés et de manière générale pour tout le monde. C'est Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Évidemment il devait arriver à cette place. Pourquoi ? Parce que même si je n'ai pas du tout détesté ce film et qu'il y avait quelques scènes qui étaient plutôt pas mal. C'est malheureusement l'un des films les plus oubliables aussi que j'ai vu ces dernières années. Voilà c'est dommage d'avoir un film Indiana Jones avec un Erickson Ford encore plus vieux, Papy Ford à la 80e et ça se ressent. Il se donne quand même à fond, en tout cas il essaye. Mais ce qui est dommage avec ce film c'est qu'encore une fois on est dans un film qui est assez oubliable. Parce qu'il fait tout bien je trouve que ce soit en termes d'action, en mise en scène. Mais il n'y a pas ce sentiment d'aventure que même je trouve le royaume de cristal avait pour le coup. On n'a pas ce sentiment d'aventure, on a l'impression que c'est un film de studio plus que de choses. Évidemment on n'a pas Steven Spielberg à la réal et ça se ressent aussi. Il n'y a pas de magie visuelle, il n'y a pas vraiment d'originalité. Oui c'est efficace sur tous les points de vue mais c'est juste efficace. Ça ne va pas au-delà et ça pour moi c'est une grosse déception. On est comme sur la troisième conclusion du personnage. En cinq films ça fait beaucoup. Et la fin n'est pas émouvante, t'es pas investi je trouve émotionnellement. Et tu regardes scène après scène sans vraiment gros intérêt. Et tu dis ok on est dans la phase des blockbusters et des années 2000 à l'époque. Ce qu'on faisait de pire à l'époque. Et maintenant pas ce qu'on fait de pire en 2020 et dans cette décennie là. Mais ce qu'on fait de plus bancal et banal. Et c'est malheureux parce que j'adore le metteur en scène Jess Mangold. J'ai toujours aimé ses films, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait. Mais je vais me rappeler d'aucun personnage malheureusement. Même si c'est des bons acteurs qui jouent dedans. Je ne vais pas me rappeler de beaucoup de scènes. Ils ont osé quelques trucs et ça je le respecte. Mais malheureusement encore une fois bah oui je conseille quand même ce film. Il est sympathique. Mais ça n'a jamais réussi à atteindre les sommets qui étaient justement la saga originale. Et le sentiment d'aventure épique qui n'a jamais été retrouvé. Surtout que ce sont des films ces deux là qui sont sortis après évidemment des franchises. Qui ont un peu fait leur Indiana Jones. Je pense beaucoup à Tom Rider qui est un peu l'Indiana Jones féminin. Mais qui a repris un peu les rênes. En même temps Tom Rider est arrivé après Indiana Jones. C'était l'icône des années 90 avec un comeback dans les années 2010. Mais pour les autres l'icône culturelle c'était évidemment Nathan Drake avec le Hunter Ted. Les jeux vidéo ont plus ou moins remplacé Indiana Jones. En même temps ils l'ont tellement pompé soyons honnêtes. Et ce qui est malheureux c'est que les films n'ont jamais réussi à égaler la saga Indiana Jones. Que ce soit les films de la saga ou beaucoup de films d'aventure qui sont sortis depuis les années 90. Il y en a très peu qui donnent ce sentiment d'aventure. Et ça c'est un peu dommage. Mais évidemment à la troisième place on est déjà sur le podium. En même temps il y a cinq films. C'est Indiana Jones 2 et le Temple maudit. A partir de là je trouve que ce sont tous des bons films. Avec le Temple maudit un peu moins qualitatif que les autres soyons honnêtes. Mais l'avantage du Temple maudit tout de même c'est que ça reste évidemment Steven Spielberg derrière. C'est un film qui est magnifique je trouve. Il y a plein d'idées de mise en scène. Il y a plein de moments hyper mémorables. On pense toujours au pont évidemment. On pense toujours à la scène avec Kalima. Il y a tellement de moments qui sont cultes et beaux et puissants. Je pourrais citer plein de scènes du film parce que je m'en rappelle. Et pourtant c'est pas une saga que j'ai vu 20 fois. Mais ce sont des films qui marquent je trouve qu'on soit jeune ou plus âgé. Parce que le sentiment d'aventure est présent, on est complètement dépaysé. On est dans un environnement complètement différent. On découvre une nouvelle culture, des artefacts, il y a cette quête mystique. Il y a évidemment le fantastique qui rentre dans le tas. C'est vraiment la trilogie parfaite d'aventure, d'action-aventure. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un film d'action. Mais le problème de Diana Jones 2 c'est qu'il y a quand même encore une fois un problème de rythme. Je trouve que le film est trop long. Il y a quelques séquences qui s'étirent aussi malheureusement. Il y a quelques moments avec des personnages où tu n'y crois pas vraiment. Ils arrivent à très bien gérer l'humour. Voilà Harrison Ford et son personnage d'indie a toujours été quelqu'un de très drôle. Un humour qui correspondait vraiment bien au personnage et ça a toujours été des films drôles. Et je trouve que c'est bien fait aussi. Et j'aime beaucoup ce film aussi. Mais c'est juste que je trouve qu'il ne s'est pas perfectionné surtout par rapport au premier. En tant que suite, tu es censé aller au-delà. Tu es censé faire mieux ou au moins tout aussi bien. Et le film n'a pas réussi. Je pense que les gens à l'époque, quand on l'a découvert, ils avaient peur pour la suite. Parce que oui, le film est très bien. Mais on est quand même en dessous de ce qu'on pouvait s'attendre vu le premier. Et je pense qu'à l'époque et même maintenant, tu avais vite l'impression que la saga allait s'épuiser. Et pourtant, c'est une saga qui a, soyons honnêtes, assez mal vieilli. Ça fait très 80's pour le coup, que ce soit les effets spéciaux, les images, les incrustations. Ça fait très années 80. Je n'ai pas vu la version 4K, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je prendrai le coffret intégral quand les cinq films seront dispo et je les re-regarderai. Mais ce sont des films qui ont plutôt mal vieilli dans les visuels. Mais je trouve qu'en termes de capsule temporelle, c'est les années 80 à la perfection. C'est drôle, c'est même touché à un certain moment. C'est bien joué, c'est bien foutu, la musique encore une fois, culte évidemment. Il n'y a rien à dire, c'est quand même un très bon film, mais imparfait. Et là, c'est toujours difficile pour la première et deuxième place parce que les gens ont toujours le même avis. À la deuxième place, les gens interchangent constamment ces deux films. Et c'est difficile pour moi de les choisir parce que j'ai toujours eu du mal à choisir un film. Et je dois admettre qu'ils sont un peu interchangeables. Mais je vais choisir en deuxième position. Et là, peut-être que ça va gueuler, mais honnêtement, l'écart entre les deux premiers films est ridicule. Je vais choisir Indiana Jones 3 et la dernière croisade. Oui, c'est le film d'adieu d'Indiana Jones. Le film s'appelle La dernière croisade. C'est un film qui est absolument fantastique parce que tu as l'impression qu'ils ont perfectionné Indiana Jones. Là, ils ont fait, ok, on a pris le concept des deux premiers films. On a compris ce qu'était le personnage. On a compris ce qu'était l'aventure. On a compris ce qu'était l'action. On a compris le contexte. On a compris comment perfectionner la musique. On a compris comment utiliser les thèmes. On a compris comment bien rythmer le film. Même si, encore une fois, je trouve qu'il y a quelques petites longueurs, soyons honnêtes. Mais ridicule et le film devient grandiose, évidemment, lorsque Sean Connery intervient. Là, c'est claque sur claque. Les scènes sont toutes mémorables. Lorsque les gens pensent à ce film-là, ils pensent au duo. Ils pensent à ces deux-là parce qu'ils sont parfaits ensemble dans leur rôle. Et c'est ça qui est fort. C'est justement l'alchimie qu'ils ont. L'action qui tourne autour d'eux. Encore une fois, des scènes d'action hyper mémorables. Hyper bien foutues. Vraiment, t'es impressionné à chaque fois. Et c'est, soyez honnêtes, le film Indiana Jones ultime, un petit peu. Ça, il va à fond. Ça s'éclate avec le concept. Et ça se voit que c'est la fin d'une trilogie, même d'une saga. Ils ne comptaient jamais en refaire par la suite parce qu'ils y vont à fond. Et ça, j'adore, je respecte, j'aime. C'est le film d'aventure parfait. Relations familiales, amoureuses. Une aventure avec un message de fin brillant. C'est un film qui frôle pour moi la perfection du film d'aventure. Mais encore une fois, tout de même, quelques grosses facilités scénaristiques. Quelques petits soucis à droite à gauche. Quelques moments un peu moins crédibles que d'autres qui cassent un peu, je trouve, la cohérence de l'oeuvre. Mais il y a plein d'inventivité visuelle, d'originalité. C'est le roi, évidemment, derrière la caméra. Ça ne m'étonne pas que ce soit le film préféré de beaucoup de personnes. Mais vous l'avez compris, à la première place, je choisis le film Indiana Jones 1, Les aventures et de l'arche perdu, encore une fois, très très proche avec le troisième. Peut-être un jour, je changerai d'avis. Mais ce qui est fort avec ce film, c'est que je trouve l'histoire tellement folle pour un premier film. Ils ont tellement facilement compris ce qu'était ce personnage, ce qu'était l'ambiance, ce qu'était la musique, ce qu'était l'intimité de l'histoire. Et c'est un film beaucoup plus intime, je trouve, que les prochains. Tu vois qu'on était sur une tentative de faire un film d'aventure, d'action. Et c'est une tentative, évidemment, réussie. On est dans beaucoup d'environnements différents, mais on passe beaucoup du temps du film en Égypte. Et oui, ça a aussi mal vieilli. C'était le film de la saga qui a le plus mal vieilli. En même temps, c'est le premier. Et peut-être le film est un peu lent aussi à certains moments, surtout quand tu es habitué à l'action des films d'après. Mais que c'est un plaisir d'être dépaysé, de découvrir ces personnages. Il y en a plein qui sont introduits, qui sont réutilisés d'ailleurs par la suite dans la saga. Quel bonheur de découvrir cette ambiance. Quel bonheur de découvrir ce personnage. Et je trouve que c'est le film le plus regardable de la saga. Tu le mets, ça se regarde, mais d'une traite sans problème. Je trouve qu'il est vraiment bien rythmé pour le coup d'après moi, même s'il est plus lent. Lent, ce n'est pas forcément mal rythmé. Même si tu as l'impression qu'à certains moments, il s'était peut-être limité par le budget et des choses comme ça. C'est quand même face à un film qui est absolument glorieux. Parce que l'histoire est folle. La scène d'introduction est mythique. Je pense que les gens qui étaient sortis à l'époque du cinéma en voyant ce film, la scène d'intro, ils étaient en mode waouh. Et c'est normal, même si le film a un peu de mal maintenant, aujourd'hui, en 2023, soyons honnêtes, honnêtement, je ne peux pas ne pas recommander ce film. C'est le film d'action-aventure par excellence. C'est fun, c'est drôle, c'est bien mis en scène, c'est même très bien mis en scène. Il y a un vrai charisme qui se dégage encore une fois d'Indiana Jones et d'Harrison Ford. C'est le rôle de sa vie, soyons honnêtes. La fin est traumatisante, mais tout l'enchaînement des événements est vraiment hyper bien foutu, c'est touchant. Une belle morale, encore une fois. C'est un film, en soi, assez simple, mais qui est la réussite. C'est comme ça qu'on devrait faire des blockbusters, et c'est comme ça qu'ils les faisaient à l'époque. On était en pleine explosion qualitative des blockbusters. Les films étaient exceptionnels, et honnêtement, quel bonheur d'en voir des films comme ça. C'est l'apothéose d'un concept qu'ils avaient tellement bien compris des premiers films. Je vais m'arrêter là, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous ? Quel est d'après vous le meilleur film Indiana Jones ? Quel est aussi votre préféré ? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.